Bonjour à tous bonsoir à tous pour ceux qui sont déjà dans l'obscurité de ce début d'hiver et bien merci merci à vous qui vous connectez dans les temps pour cet événement que nous attendions tous cette semaine ça fait chaud au coeur de voir que vous êtes si nombreux connectés avec nous du coup aux commandes ce soir moi c'est Salambo de l'ITA chargée des relations avec les investisseurs juste en dessous on a une autre personnalité de l'ITA, Margot qui elle représente ce soir l'équipe des analystes et qui a analysé le dossier de Mementop et on a le plaisir d'avoir ce soir avec nous Laurent qui va vous présenter l'activité de Mementop et la levée de fonds je vais peut-être vous passer le micro rapidement pour vous présenter et après je déroulerai l'organisation de ce soir alors Margot tu veux dire un petit mot à nos à nos aux inscrits bonsoir donc bienvenue à ce live team de Mementop je vais laisser Laurent présenter le dossier puis moi je suis là du coup pour répondre aux questions en complément avec Laurent sur tout ce que vous pourrez vous poser sur cette entreprise qui va bientôt lancer sa collecte sur l'ITA chouette merci beaucoup Margot et moi c'est Laurent bonjour à toutes et tous merci infiniment de nous avoir rejoint ce soir pour cet événement alors je suis très intimidé de faire un événement comme ça en live avec tout le monde donc je vais essayer d'être clair de vous présenter clairement le projet que nous portons avec l'équipe au sein de la start-up qui s'appelle donc Smart Macadam et le projet s'appelle Mementop voilà parfait merci beaucoup pour cette première présentation du coup vous savez parfaitement qui est devant vous ce soir et moi je vais encore vous présenter un petit peu le format le temps que les derniers retardataires se connectent du coup ce qui est prévu c'est que donc Laurent va vous présenter le projet pendant 10 15 minutes ensuite moi je reprendrai le micro je présenterai brièvement donc les 4 points qui ont fait que l'ITA a choisi d'accompagner Mementop dans sa levée de fonds et je présiderai du coup la session de questions réponses et donc ce sera soit Margot soit Laurent soit moi si c'est des questions purement relations investisseurs qui seront posées n'hésitez pas à entrer toutes vos questions dans la partie questions qui est dédiée en haut à droite à côté du chat si jamais c'est trop compliqué vous pouvez indiquer directement vos questions dans le chat je regarderai les deux et n'hésitez pas à monter sur scène je vais vous inviter à chaque fois que vous posez une question ça peut être plus sympathique d'ouvrir votre caméra et de poser directement votre question si vous êtes habillé et prêt à être filmé sinon tant pis on lira la question simplement du coup brièvement peut-être rappeler les conditions d'investissement avant de se lancer dans la présentation du coup ce qui est prévu sur l'ITA en ce moment donc c'est une levée de fonds en action on recherche 300 000 euros et Margot tu parlais d'un passage en collecte dans pas longtemps j'ai pas la date exacte mais ça ne saurait tarder super ben écoutez je pense qu'on va laisser le micro à Laurent et on se retrouve dans 10-15 minutes dès que dès que tu as fini si c'est ok pour toi c'est parfait merci infiniment Salambo je vais essayer de faire bref parce que en général quand je parle de mes mentops ça peut durer très très longtemps et l'équipe l'ITA le sait bien d'ailleurs comme je le disais tout à l'heure nous avons créé en 2018 c'est une société nantaise par le passé j'ai eu la chance de porter un certain nombre d'initiatives numériques dans le domaine des technologies B2B ou B2C j'ai notamment créé dirigé et porté au succès 01net.com que vous connaissez peut-être télécharger.com j'ai dirigé également l'IB.fr je voulais absolument diriger une rédaction nationale c'est très excitant et très intéressant d'autant plus que j'ai eu la chance de la diriger au moment du 11 septembre donc ce furent là des événements extrêmement intéressants et puis je m'intéresse depuis à peu près 2014-2015 aux maladies neuroévolutives donc qui sont principalement représentées par la maladie d'Alzheimer la maladie de Parkinson et la maladie Cordelévis ça représente à peu près 1 million 380 000 personnes en France qui sont essentiellement des personnes âgées puisque les maladies neuroévolutives sont des maladies de l'âge il se trouve que j'ai été concerné comme 4 français sur 5 4 français sur 5 dans leur vie au cours de leur vie seront concernés ou sont concernés directement ou indirectement par les maladies neuroévolutives soit pour eux-mêmes soit par un proche qu'ils accompagnent en moyenne les personnes âgées atteintes de ces maladies sont accompagnées par 3 personnes et on a une bonne idée grâce à ces données chiffrées de l'évolution de ces pathologies des risques qui pèsent sur le système de santé associé à leur développement notamment parce qu'on vit un boom démographique qui fait qu'on aura de plus en plus de vieux de plus en plus de personnes âgées à commencer par moi dans pas très longtemps puisque j'ai déjà 57 ans alors ces maladies sont toutes différentes d'un point de vue éthiologique mais elles sont caractérisées par des symptômes qui sont récurrents qui sont relativement proches les uns des autres et qui concernent des pertes de mémoire des pertes de nos capacités mnésiques et puis des pertes de nos fonctions exécutives donc les fonctions exécutives ce sont les fonctions qui nous permettent de nous autodécider pardon excusez-moi donc qui nous permettent de décider de prendre des décisions et de nous autodéterminer c'est le problème qu'on a avec ces maladies c'est qu'elles sont très calidoscope ce qui veut dire qu'il n'y a pas deux malades qui sont qu'on pourrait traiter d'une manière équivalente avec simplement un dispositif qui serait simple et trivial qu'on pourrait proposer au DIAD vous me verrez entendre parler de vous m'entendrez parler pardon de DIAD une DIAD c'est une structure composée d'une personne malade et d'un ensemble d'aidants autour comme je le disais tout à l'heure il y a en gros trois aidants très très structurants c'est-à-dire qui consacrent plusieurs heures par jour à chaque personne malade en France ce sont essentiellement des proches le conjoint la compagne ou des petits enfants des enfants etc. tout ce qui gravite autour de la personne malade il n'y a pas de traitement médicamenteux efficace contre ces pathologies contre ces maladies on a des traitements symptomatiques qui soignent parfois quelques symptômes pour en gros 20 à 25% des malades alors je m'intéresse à ce sujet parce que j'ai une absolue certitude c'est que nous vivons d'une époque incroyable qui vit on va dire quelque chose qui se structure autour de trois phénomènes concomitants le premier phénomène c'est l'adoption des technologies numériques par le plus grand nombre y compris par les personnes âgées on l'a bien vu d'ailleurs pendant les phases de confinement il y a une adoption des technologies numériques qui est en pleine croissance en explosion au niveau des personnes âgées donc adoption des technologies la deuxième chose c'est on a maintenant l'ensemble des données dont on a besoin et on connaît bien les modèles de collecte de données qui nous permettent de disposer d'informations extrêmement pertinentes sur l'état de santé d'une personne mais également sur son projet de vie également sur sa façon de s'organiser dans ses activités de convoquer ses proches ses aidants et de les impliquer dans son projet personnel donc des données de l'usage des technologies et puis nous avons des algorithmes incroyables on a l'intelligence artificielle qui connaît un boom un essor phénoménal et je me suis dit en combinant les données les technologies et l'usage de ces technologies les alentis alors nous avons constitué un comité scientifique pour essayer de faire les choses du mieux qu'on pouvait parce qu'on avait vite compris que l'expertise seule ne suffirait pas pour proposer une solution et nous avons construit après la constitution de l'entreprise je ne sais pas si vous m'entendez je vais refaire un peu l'animation le temps le temps de changement de connexion je savais que ça allait potentiellement potentiellement bug petite interruption technique mais Laurent revient dans très peu de temps du coup j'en profite peut-être pour meubler un peu le temps de reconnexion pour toutes les personnes qui sont intéressées par la collecte enfin l'ouverture de la collecte des souscriptions pour Mementop du coup on me dit dans l'oreillette que les documents juridiques sont bientôt prêts et qu'on vous envoie à partir de demain voire début de semaine prochaine le dossier d'investissement complet donc c'est le résumé de toute l'analyse qui a été faite par l'ITA donc c'est une vingtaine de pages qui va vraiment entrer dans le détail sur le passé de l'entreprise le prévisionnel les critères ESG les chiffres d'impact et les conditions de la levée de fonds pour vous donner toutes les cartes en main pour pouvoir convertir votre intérêt en investissement donc voilà il faut juste attendre encore les deux petites prochaines étapes et début octobre mi-octobre on pourra on pourra ouvrir les souscriptions si vous avez déjà des premières questions n'hésitez pas à les indiquer soit dans le chat soit dans la partie questions et on y reviendra dans peu de temps alors on va voir si Laurent a récupéré sa connexion non je me disais juste que peut-être en attendant je pouvais répondre à certaines questions et bien voilà ça commence très très fort vive les technologies numériques j'en parlais à l'instant on voit bien qu'il y a encore des choses qui ne sont pas très au point il faut vous dire que comme on est en pleine croissance on a des locaux à Nantes et que là on fait un peu le phénomène Alice au pays des merveilles on a les pieds qui sortent de la maison donc je me suis mis à mon domicile simplement j'attends campagne en milieu rural ce qui nous donne d'ailleurs l'occasion de fréquenter des utilisateurs potentiels en milieu rural ce qui est extrêmement intéressant pour nous parce que les problématiques ne sont pas du tout les mêmes qu'en milieu rural voilà donc je suis désolé je reviens sur les ondes je vous expliquais que nous avons créé Mementop c'est une solution que nous avons fait certifier en tant que dispositif médical avec un marquage CE il s'agit pour nous de proposer un construit sociotechnique ce qu'on appelle un construit sociotechnique c'est à dire une solution qui soit vraiment utile aux personnes que nous accompagnons alors pour être vraiment utile il faut mettre à l'intérieur d'un dispositif énormément de choses beaucoup de choses pour que si on fournit soit une application mobile soit une gazette imprimée comme vous l'avez ici sur la gazette Mementop soit un accompagnement avec des humains il faut que tout soit très intégré et qu'on soit capable de répondre à l'aide de ce construit à énormément de questions diverses et variées pour traiter des situations de vie qui sont elles-mêmes diverses et variées on a donc commencé par fabriquer une application mobile avec des conditions d'acceptation de cette technologie qui sont fortement travaillées par l'équipe nous avons on fait peser beaucoup de poids sur les designers pour ne pas soumettre l'expérience utilisateur au diktat d'un designer mais bien au diktat de l'utilisateur c'est l'utilisateur qui est le roi chez nous et c'est celui qui pilote l'ensemble des développements que nous pouvons consentir en termes de technologie dans cette application on a mis un agenda d'activités partagées pour vraiment organiser accompagner la vie de la personne aidée au sein de sa tribu alors on a désacralisé le vocabulaire classique aidant aidé diade etc on appelle ça un chef de tribu la personne qui est au centre du dispositif et puis autour on a des veilleurs des éclaireurs des lucioles en fonction du statut des aidants de leur responsabilité et du rôle que souhaite leur donner le chef de tribu que par ailleurs avec ce vocabulaire on revalorise contrairement à tout ce qui peut se passer dans le vocabulaire classique associé aux maladies neuroévolutives donc un agenda d'activités partagé avec une messagerie interne pour faciliter les échanges l'organisation de la vie la question la plus fréquemment posée par un malade d'Alzheimer c'est qu'est-ce que je dois faire maintenant donc on répond à cette question de manière très simple avec une interface qui est répétable qu'on peut solliciter 50 fois sans qu'elle s'énerve et qui est bien pensée pour des personnes qui ont des troubles cognitifs ou mnésiques on a ensuite fabriqué un coffre-fort numérique pour supprimer tous les post-it qu'il y a chez les personnes âgées atteintes de ces maladies il y a des centaines parfois plusieurs centaines de post-it qui sont affichés partout là on a fabriqué un dispositif intelligent avec un peu d'huile dedans comme ça comme c'est indispensable par rapport aux enjeux fonctionnels qu'on cherche à traiter et donc on va pouvoir stocker dans ces post-it des codes des mots de passe mais beaucoup d'autres choses des vidéos du son de l'audio histoire de répondre aux situations de vie qui sont simplement exprimées par nos utilisateurs lors de la conception du dispositif et ces mémos on veut même stocker des modes d'emploi des prescriptions médicales des listes de course tout ce qui peut concerner la vie quotidienne d'une personne atteinte par une maladie neuroévolutive ensuite on a mis des souvenirs pour qu'il y ait toute une activité de réminiscence et de partage à l'intérieur de la tribu ça a un succès phénoménal les souvenirs c'est vrai que il y a des activités d'échange à l'intérieur de la tribu qui recréent du lien social qui participent au rétablissement de liaisons qui sont parfois abîmées par la maladie on a le cas un certain nombre de diades de la petite fille qui ne communiquait plus avec sa grand-mère et qui recommunique de nouveau par l'intermédiaire du dispositif Mementop simplement parce que c'est asynchrone qu'échanger une photo juste pour dire je t'aime amie c'est extrêmement simple c'est très fort et ça fonctionne très bien et ça sollicite énormément de réminiscences chez la personne accompagnée en outre et puis on a mis là-dedans des jeux de stimulation pour essayer d'éveiller de stimuler tout ce qu'on essaie de faire c'est lutter contre la perte d'autonomie la perte de dignité de la personne qu'on accompagne donc plutôt que de la truffer de capteur pour essayer de voir si elle tombe si elle suit si elle s'en va si elle est en situation de risque qui peut être tout à fait intéressant nous on fait l'inverse on essaie de la mettre dans une situation de vie dans une situation de mobilité de dignité et d'autonomie évidemment jusqu'à ce que ce ne soit plus possible ça c'est la partie technologique on a beaucoup de projets de recherche adossés à cette partie technologique on a également construit une gazette alors il y a des gens qui nous disent c'est un familéo en fait je pense qu'on va on va peut-être faire un peu de mal à familéo c'est vrai avec ce produit l'idée n'est pas là mais l'idée est bien d'offrir à nos diades et en particulier à l'idée une publication complètement personnalisable complètement adaptée à sa situation de vie avec la contribution de ses aidants et qui soient extrêmement agréables à lire qui permettent de fabriquer de travailler sur la rémunissance de l'engager sur des activités on a un thème associé à chaque gazette avec des activités qui sont à l'intérieur tout ça est bien décrit dans les petites vidéos que vous trouvez sur le site www.memmentop.com slash gazette si vous vous intéressez en particulier à la gazette et puis on a mis un service d'assistance aux utilisateurs parce que je l'ai dit tout à l'heure on cherche à accompagner la personne aidée à accompagner la personne atteinte de maladie neuroévolutive mais on n'oublie pas ses aidants les aidants de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer sont très très sur la sellette comme on dit vulgairement ils prennent très cher donc là on veut les accompagner on veut faire ça de la manière la plus intelligente qui soit donc on est allé voir l'association France Alzheimer l'union nationale des aidants pour essayer de comprendre exactement où sont les enjeux et proposer une offre d'accompagnement qui soit vraiment adaptée aux besoins de ces personnes je vais m'arrêter là sur le produit je voudrais juste ajouter le fait que Smart Macadam est une start-up de recherche ce qui veut dire que nous avons à bord un certain nombre de chercheurs nous avons six partenariats de recherche avec des universités en France on est très très fier de mener ce projet en France et d'impliquer énormément de collectifs de recherche on est une jeune entreprise innovante reconnue comme telle par l'État avec un statut deep tech donc des difficultés d'accès au marché on a mis beaucoup de temps à fabriquer la première version de notre solution et on a évidemment une roadmap que vous avez pu voir je pense sur le site web ou dans le dossier d'investissement on a une roadmap qui est très très on va dire ambitieuse j'aime pas tellement ce terme elle est ambitieuse au sens que on va vraiment convoquer toutes les technologies qu'on va pouvoir convoquer pour arriver à faire du bien à accompagner le bien vieillir le mieux vieillir dans le respect de la personne que nous accompagnons et en particulier dans sa dignité et son autonomie mais aussi en prenant en compte les diades d'ailleurs tant qu'on est en train de parler de ça comparé à ce qui se passe sur le marché aujourd'hui on peine à trouver des solutions vraiment concurrentes à ce que nous avons construit parce qu'on a eu une démarche holistique c'était très ambitieux et ça nous a coûté beaucoup d'énergie et beaucoup de temps d'ailleurs holistique ça veut dire qu'on a beaucoup de choses à l'intérieur de l'application Mementop et encore on va en ajouter et il faut qu'on arrive à en ajouter sans sacrifier la qualité de l'expérience utilisateur donc on va utiliser sûrement des montres connectées peut-être des homepods etc on a un certain nombre de projets de recherche qui concernent l'acceptabilité du dispositif à l'aide de technologies qui existent déjà qui existent déjà aujourd'hui je crois que j'ai encore perdu ma connexion à l'internet est-ce que vous m'entendez est-ce que vous m'entendez c'est bon alors je poursuis on a un deuxième projet de recherche sur le calcul de marqueur clinique qui vise à publier des indicateurs évaluant le risque clinique encouru par un patient au regard des données que nous collectons donc ça c'est un projet à la fois très ambitieux et absolument passionnant l'idée est de signaler à un professionnel de santé au travers de la publication dans mon espace santé numérique c'est l'ancien dossier médical personnalisé dans le DMP de publier des indicateurs que nous calculons grâce à de l'IA grâce à de l'approche sur des réseaux bayésiens en particulier qui implémente de l'expertise médicale et de l'expertise que nous collectons au travers du dispositif dans les différents scénarios d'utilisation par nos usagers aujourd'hui alors ce projet vise donc à essayer de notifier des professionnels de santé qui a un risque de dénutrition clairement avéré qui a un risque d'isolement social l'idée encore une fois c'est d'accompagner mieux ne pas passer à côté de quelque chose qui concerne qui pourrait aider contribuer à préserver la dignité ou l'autonomie d'une personne âgée simplement parce qu'on n'a pas regardé au bon endroit on a du point de vue de la stratégie de l'entreprise on a clairement deux marchés on a un marché qui est vraiment les personnes atteintes de ces maladies c'est comme je le disais 1 million 380 000 personnes il y a un excédent d'à peu près 50 000 nouveaux cas par an un peu plus même c'est plutôt 70 000 nouveaux cas par an d'abord parce qu'on a de meilleurs outils de dépistage de diagnostic de ces maladies et aussi parce que la population âgée explose littéralement ce midi on déjeunait avec un collectif d'EHPAD et on entendait un directeur d'un grand groupe d'EHPAD dire on a 10 ans pour arriver à gérer les enjeux gériatriques au niveau mondial parce que la gériatrie explose absolument de tous les côtés et qu'aujourd'hui on n'a pas de réponse donc nous on apporte une réponse un élément de réponse extrêmement cohérent et en B2C c'est-à-dire en allant chercher directement nos utilisateurs en travaillant avec des associations comme l'association France Alzheimer dont nous sommes partenaires en travaillant avec l'Union Nationale des Aidants en travaillant avec des CHU en travaillant avec des ambassadeurs en essayant de promouvoir l'existence de ce dispositif ces enjeux ces ambitions on sait qu'on va amener un certain nombre de DIAD on va convertir des DIAD à l'utilisation de l'Emento pour autant notre gros marché étant B2B il est essentiellement sur les résidences seniors et puis à l'aide d'une version qu'on n'a pas encore construite mais sur laquelle on commence à avoir une bonne vision de Memento les EHPAD donc les résidences seniors c'est simple ça représente un marché d'à peu près 1000 résidences en France 100 lits par résidence c'est-à-dire à peu près 100 000 logements alors c'est pas des lits c'est plutôt des logements 100 000 logements avec une croissance extraordinairement forte puisqu'il y a plus de 150 nouvelles résidences seniors créées chaque année et qu'on arrivera seulement au pic de ces créations en 2035 avec à peu près 2500 résidences seniors on veut se marcher on veut se marcher parce qu'on est légitime dessus parce qu'une dernière étude réalisée par les échos en 2021 dit que la première demande des résidents et ce qui définit un avantage concurrentiel durable pour ces résidences c'est l'intégration de services numériques donc là c'est pas moi qui le dit c'est les échos et c'est vrai on le voit parce que d'abord les populations qui intègrent ces résidences sont de plus en plus jeunes elles sont de plus en plus en couple donc en structure et il y a de plus en plus de malades notamment de malades encore jeunes atteintes de ces pathologies notamment de la maladie d'Alzheimer je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais sur 1,380,000 malades il y a 85% de personnes qui à elles seules il y a 85% de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer à elles seules donc une stratégie commerciale très équilibrée entre du B2B et du B2C enfin non d'ailleurs pas très équilibrée puisque le B2B représente 90% de notre chiffre d'affaires prévisionnel mais on n'oublie pas le B2C parce que j'ai créé dans ma carrière j'ai eu la chance de porter du B2C c'est très difficile ça peut être le tonneau des Danaïdes quand j'ai créé 01let.com on a fait pendant quelques mois pendant plusieurs mois c'était très long 7000 pages vues avec le même site quelques mois plus tard on faisait 4 millions de pages vues puis 10 puis 15 puis maintenant plus de 50 millions de pages vues pourquoi ? on ne sait pas il y a des phénomènes de masse critique il y a des phénomènes de notoriété il va falloir que nous travaillions sur cette notoriété donc nous avons un plan de go to market extraordinairement ambitieux pour faire parler de Mementop pour convoquer des ambassadeurs pour nous faire épauler et la bonne nouvelle c'est que le marché attend une solution et à chaque fois qu'on présente Mementop on arrive à convaincre ça c'est extrêmement encourageant donc maintenant il nous faut constituer notre force commerciale nous venons de commencer puisque nous avons lancé Mementop en commercialisation B2C il y a un mois et que nous lançons la commercialisation B2B avant la fin de l'année vraisemblablement vers le 15 octobre entre le 15 octobre et fin octobre mais commercialiser en B2B ça nécessite de faire un travail extrêmement conséquent non pas de recherche non pas de composition de produits mais d'accompagnement de packaging de marketing donc j'ai eu la chance d'occuper des fonctions marketing par le passé pour de grands éditeurs de logiciels je vois très très bien ce qu'il faut que nous fassions c'est ce que nous sommes engagés à faire c'est ce que nous allons produire dans les semaines et les mois à venir et c'est d'ailleurs pour ça que nous levons des fonds parce que l'intégralité ou la quasi intégralité de nos programmes de recherche est financée en partenariat avec l'État dans le cadre du plan de relance R&D dans le cadre du soutien offert par BPI du crédit impôt recherche on est très soutenu au niveau des activités de recherche que nous menons on a une chance phénoménale de monter ce projet en France parce que l'État a conscience de la dynamique de santé à conscience des enjeux éthiques, sociaux mais aussi technologiques que nous essayons d'adresser et nous accompagne clairement très efficacement et avec beaucoup d'entrain en revanche le go to market le recrutement de la force commerciale la dynamique de cette force commerciale les enjeux associés à notre plan de go to market ça il faut qu'on le finance nous-mêmes et donc il faut que nous réalisions mon idée c'est d'arriver à un équilibre en gros en fin d'année 2022 c'est tout à fait réalisable parce que encore une fois on est sur un marché d'appel en plus on est sur un marché d'appel et un marché qui est contraint par une bande ce sont les aidants principalement qui ont envie de trouver des réponses aux questions qu'ils se posent sur comment est-ce que je pourrais mieux accompagner Denise, maman ou quand il y a un diagnostic d'une maladie d'Alzheimer on est allé travailler avec des neurologues et des gériatres sur des diagnostics c'est terrible parce que la première question posée par les aidants c'est j'ai quoi comme solution première question c'est y a-t-il des médicaments ben non ils sont tous déremboursés et ces médicaments ne fonctionnent a priori pas bien et la deuxième chose c'est est-ce qu'il y a des solutions et en fait cette question la réponse oui il y a une solution elle s'appelle Mementop et il faut que vous la téléchargez l'application il faut que vous abonniez à la gazette il faut que vous appeliez notre service support que vous récupériez notre livret d'accueil et que vous engagiez le plus tôt possible on a démontré avec des tests pré-cliniques que Mementop est d'autant plus efficace qu'on s'attaque à des maladies qui sont récemment diagnostiquées quel que soit l'âge d'ailleurs l'âge n'a rien à voir là-dedans donc on a un plan ambitieux en termes de commercialisation on sait qu'on va le mener et on a plutôt de bonnes nouvelles à annoncer dans les semaines à venir donc je serais très fier d'annoncer ces bonnes nouvelles en particulier Margot de l'ITA j'y mets un point d'honneur et donc les choses devraient bien se passer en revanche on va avoir affaire à un besoin en termes de financement de ce plan de GoToMarket au niveau national et bien sûr la solution que nous avons conçue est conçue de manière internationale tout est en fait en anglais et francisé pour le marché français et il y a par rapport à ces maladies un enjeu d'internationalisation qui est colossal j'ai parlé d'un million 380 000 malades en France on a plus de 10 millions de malades en Europe 40 millions de malades dans le monde il y a un enjeu de santé qui est à peu près isomorphe dans d'autres pays d'Europe et on commence à se rapprocher d'un certain nombre de partenaires notamment dans des domaines de mutuelles par exemple internationaux pour arriver à porter le projet Mementop dans d'autres pays que la France je vous ai à peu près tout dit j'ai largement dépassé mon temps donc je vais me faire taper sur les doigts et je voudrais répondre à vos questions si vous en avez Merci beaucoup c'était passionnant Non, bah non j'ai pas voulu j'ai pas voulu couper et je pense que je pense que les gens qui nous suivent non plus il y a pas mal de questions donc les gens sont restés et t'ont écouté et je pense que Margot est fière d'avoir eu une belle dédicace aussi Elle se cache encore mais je pense qu'elle savoure oui tu peux remonter sur scène Margot on t'attend Du coup on va prendre les questions dans l'ordre comme ça les premiers qui ont posé leurs questions vont rapidement avoir leur réponse si ça vous va Du coup on a une première question de Gaspard qui nous demande comment vous est venue cette idée et quelle serait l'étape suivante du projet en termes d'accompagnement des malades Oh alors c'est deux questions fascinantes je vais essayer de faire très court comment m'est venue l'idée j'ai simplement perdu ma maman de la maladie d'Alzheimer en 2012 et à l'époque j'étais un cadre dirigeant je travaillais beaucoup avec une association de défense de consommateurs qui s'appelle Euro Consumers qui est une des plus grosses en Europe et j'étais conseiller pour le président au niveau de la stratégie de transformation notamment la stratégie de transformation numérique de cette association j'ai appris que maman était malade donc ma maman était malade et puis quand maman est décédée très vite très fort parce qu'elle était très jeune et bien j'ai ouvert le couvercle et j'ai compris ce que mes proches avaient vécu notamment son mari qui a littéralement perdu la boule et puis il est devenu il est devenu fou ma soeur qui a fallu perdre la boule aussi etc etc et là je me suis dit comment j'ai pu passer à côté de ça comment est-ce que je n'ai pas vu surtout comment est-ce que j'ai pas compris et là ça a mis du temps parce que 2012 2013 2014 et puis en 2014 je rencontre mon beau-père j'ai découvert je ne me souvenais plus mais que mon beau-père a été un évident de la clinique de neurologie de Limoges et puis il me dit quand même t'es gonflé avec tout ce que tu sais faire en maths en technologie pas t'intéresser à l'Alzheimer je me suis dit mince ça fait quand même beaucoup donc j'ai commencé à y réfléchir et puis le coup de grâce a été porté par mes discussions avec des neurologues notamment au CHU de Bordeaux de manière complètement insidieuse en fait le projet il avait envie de naître depuis un moment et juste je ne voulais pas l'accepter et au CHU de Bordeaux j'ai vu des gens qui m'ont dit mais tout ce que vous savez faire en numérique n'avez pas d'idée parce qu'on pourrait vous accompagner dans les effets de diagnostic et ce qu'il faudrait faire pour les malades donc voilà c'est venu comme ça et ce qui est fantastique c'est que dès que j'ai accepté l'idée de m'occuper de ce sujet j'ai trouvé toutes les aides possibles et imaginables on a la chance d'être parrainé par le professeur Gilles Berru qui est un grand pont en gériatrie qui a créé le gérontopole des pays de la Loire qui est sans doute le gérontopole le plus efficace le plus actif en France je peux appeler Gilles à n'importe quelle heure du jour et de la nuit quand j'ai une question on a créé un comité scientifique dont il fait partie qu'il préside même c'est extraordinaire parce que c'est un accompagnement fantastique parce que rien n'est intuitif autour de ces maladies tout est contre-intuitif j'allais même dire et en plus il faut aborder les choses de manière holistique de manière globale on ne fait pas de la recherche en gériatrie on fait de la recherche en gériatrie plus de la recherche en neurosciences plus de la recherche en neuropsycho plus de la recherche en infocom plus de la recherche en IA en expérience utilisateur c'est pour ça qu'on a plein de partenariats de recherche et ce qui est fantastique c'est que l'accueil du projet au niveau du marché d'une part au niveau des chercheurs de l'autre en fait tout le monde attend qu'il se passe quelque chose parce qu'il y a un tel enjeu qu'il fallait qu'il se passe quelque chose alors l'étape suivante par rapport au projet j'ai envie de dire à Gaspard on cherche du monde on cherche des experts on cherche à recruter des gens extrêmement compétents et si je devais regarder ce que ça donne du point de vue de nos utilisateurs il y a trois étapes clés la prochaine c'est celle qui va arriver avant la fin de l'année là où on va faire un saut quantique au niveau du dispositif lui-même on va changer la structure de la gazette on va passer à un modèle à 16 pages on va abandonner le format hebdomadaire pour passer au 15 omadaire tout ça c'est le marché qui nous enseigne ce qu'il attend et ce qui est le mieux pour les diades pour les tribus ensuite on va faire évoluer l'application on va y avoir une évolution majeure à partir de la version 1.2 on vient de lancer la version 1.1 on va très vite parce qu'on a une très bonne équipe on a piqué des compétences un peu partout à Nantes où il fallait on ne s'est pas fait que des copains mais en même temps on a un projet impact qui séduit des gens très talentueux et très attachés au projet qu'ils portent que nous portons tous ensemble donc ça c'est la première étape la deuxième grande étape très grosse étape c'est pour nous le lancement de la version de Mementop pour les résidences seniors en B2B donc là on a des enjeux commerciaux très très forts mais on a des enjeux de distribution de la solution sur le marché d'administration d'un établissement de communication au travers d'une gazette frais à pied parce que ça c'est toujours allumé c'est génial avec des éléments de communication complètement ad hoc au sein d'un établissement mais qui va avec une solution qui va également casser les murs c'est-à-dire être capable de travailler hors les murs de la résidence senior ou de l'EHPAD et ça on attend cette version avec beaucoup d'impatience et puis si je vois un peu plus loin et ce sera ma troisième réponse ce que nous avons en tête c'est pas du tout ce que nous avons fait aujourd'hui mais ce que nous avons fait aujourd'hui est indispensable pour atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés quand j'ai créé Zéro 1 Let j'ai dit à l'équipe on va devenir le numéro 1 français des sites qui vont travailler sur la technologie qui vont permettre aux consommateurs de comparer et choisir des offres c'est les comparaisons ça n'existait pas du tout sur internet en 96 qui vont permettre de s'informer qui vont permettre de décrypter les enjeux technologiques et puis également d'absorber la technologie pour rendre des services aux consommateurs et tout le monde a rigolé tout le monde a rigolé en me disant oui bien sûr tu vas être numéro 1 c'est une évidence tu vas être numéro 1 bien sûr pour l'instant tu es tout seul dans un petit bureau qui était plus petit que le bureau sur lequel je suis aujourd'hui et en fait on a mis 3 ans mais on l'a fait et là c'est exactement la même chose on a des enjeux et une ambition qui est de fournir au DIAD donc au couplage aidant-aider et même au TRIAD Gilles Beru me disputerait parce que j'oublie les professionnels de santé dans ce discours au TRIAD un dispositif qui est un dispositif d'accompagnement précieux hyper intelligent les applications qu'on utilise tous aujourd'hui sont idiotes elles sont parfois très malines très bien foutues très bien pensées mais elles sont bêtes elles ne comprennent pas les projets profonds que nous avons en les utilisant les enjeux que nous avons là avec l'équipe et avec l'équipe de recherche notamment autour des 6 projets de recherche que nous menons et ce qui intéresse d'ailleurs beaucoup l'État c'est de transformer le smartphone ou la tech on va dire ça peut être une montre connectée un iPad un Google Pod une télé peu importe en un compagnon organique ce compagnon organique c'est quelque chose qui comprend la nature des enjeux des difficultés des attentes des ambitions des envies de la diade et qui est capable de les accompagner qui est capable de les servir tout ça est extrêmement ambitieux mais on connaît maintenant on a identifié avec l'équipe on a identifié le chemin pour y parvenir on sait comment le faire et il faut qu'on le fasse parce qu'on va essayer de le faire du mieux qu'on peut de manière éthique et responsable merci beaucoup Laurent je pense que Gaspard peut être assez content du détail et la précision de tes réponses merci beaucoup n'hésitez pas à commenter dans le chat si vous avez besoin de précision ou si vous voulez tout simplement remercier Laurent pour sa transparence on a une confond de Julien ensuite qui te demande est-ce que l'application est déjà disponible oui bien sûr vous pouvez télécharger d'ores et déjà mes main top elle est gratuite je vais préciser deux choses à ce point de vue d'abord on est en partenariat avec Apple Apple choisit des applications que Apple estime être des applications intéressantes porteuses ou remarquables je ne sais plus quel terme est utilisé on a eu la chance d'être onboardé par Apple dans un programme d'accompagnement qui pour nous a été vraiment assez enfin vraiment efficace dans la compréhension des enjeux de prise en compte de l'accessibilité par exemple des contraintes d'accessibilité je suis quasiment non voyant en fait j'ai des problèmes techniques parce que je ne l'ai pas dit mais il y a un beau chien guide derrière là je suis non voyant donc je ne vous vois pas du tout je ne vois pas du tout ce qui se passe sur l'écran je fais de mon mieux Margot a l'habitude et elle a la gentillesse de ne plus m'envoyer d'Excel donc je suis assez sensibilisé à ces contraintes d'accessibilité pour autant ce qui est fou c'est que je crée un dispositif et j'étais sur le point d'oublier le B à bas c'est à dire que moi-même je pourrais être utilisateur du dispositif donc Apple nous a rappelé à l'ordre nous a accompagné de manière extrêmement efficace Apple est en train de nous faire changer le modèle économique de l'application aujourd'hui on est avec une application gratuite au téléchargement il y a 15 jours d'essais gratuits et au bout de ces 15 jours on la verrouille il faut prendre un abonnement qui est à 12,99€ par mois pour une diade quel que soit le nombre d'aidants c'est l'aider qui paye 12,99€ par mois et les aidants c'est complètement gratuit pour eux Apple nous fait évoluer ça vers du freemium c'est à dire une application qui est gratuite et qui reste gratuite au bout des 15 jours d'essais mais certaines fonctions sont verrouillées mais elles restent gratuites elles restent utiles c'est extrêmement malin ça fait partie des enjeux que nous avons sur la version 1.2 qui sera disponible en octobre donc dès octobre on va faire ce petit switch sur la version de l'application il se passera la même chose sur Google puisqu'elle est également disponible sur le Google Play et vous pouvez la télécharger complètement gratuitement vous pouvez créer un compte des dents et un compte des dés pour tester exactement ce qui se passe et vous allez voir c'est miraculeux la synchronisation au sein de la diade entre les messages les mémos l'agenda les jeux etc tout est automatisé l'équipe a fait un travail absolument remarquable de synchronisation et de qualité de code aussi parce que vous et moi si notre iPhone nous fait une ânerie on a juste envie de le jeter par la fenêtre et de dire c'est bugué ça ne fonctionne pas une personne atteinte d'une maladie neuroévolutive c'est de sa faute s'il y a un bug elle considère que c'est de sa faute et elle peut considérer que l'application n'est pas faite pour elle donc il ne faut pas qu'elle l'utilise donc zéro bug donc l'équipe s'arrache les cheveux pour qu'on teste on teste on teste on teste et on essaie d'améliorer au fur et à mesure c'est impossible de faire du software non bugué ça arrive au meilleur même Apple même les avions sont bugués donc on essaie de travailler pour améliorer la qualité du code et donc oui télécharger Mementop c'est gratuit et puis à partir de Mementop vous pouvez vous abonner à la gazette ou abonner l'un de vos proches à la gazette la gazette c'est un abonnement spécifique c'est un bi mensuel donc maintenant à 15 euros par mois deux numéros et elle est complètement personnalisable au travers de l'application mais ce qui est génial c'est que même si vous faites pas votre boulot d'aidant et que vous personnalisez pas c'est pas grave Mementop prend le relais et on enverra quand même la gazette en temps et heure à l'aider à son domicile au format papier au passage on va l'envoyer également en PDF aux aidants pour que les aidants puissent contribuer à réaliser les activités qui sont à l'intérieur de la gazette tout à l'heure on discutait avec des groupes d'EHPAD et ils étaient je peux dire vraiment ils écarquillaient les yeux en disant mais les activités qui sont là-dedans sont très bien pensées forcément c'est pas nous qui les avons pensées c'est des chercheurs des experts en neurosciences en neuropsycho et on écoute beaucoup ce que nous disent les gens parce qu'on cherche vraiment à faire quelque chose d'utile bravo Laurent tu as répondu à une question qui était posée plus haut avez-vous été accompagné par une équipe scientifique donc c'est bien tu nous fais gagner et on l'est toujours on l'est toujours parce que en fait comme je le disais on a six partenariats de recherche universitaire on a deux postdocs qui vont bientôt commencer en matière de traitement du signal audio parce qu'on voudrait faire parler nos utilisateurs analyser ce qu'ils disent comprendre les évolutions de la maladie à partir de cette analyse audio ça c'est en partenariat avec l'institut Mines Télécom donc la fusion entre l'école Subtélécom et l'école des mines qui est l'IMTA donc Atlantique à Brest qui fait un travail formidable d'accompagnement qui est un de nos incubateurs on est également incubé par Atlampol je le précise parce que Atlampol qui est donc l'incubateur public qui dépend du ministère de l'éducation supérieure et de la recherche fait un travail formidable avec nous depuis la création de l'entreprise et puis on est incubé par le village Baïsé comme ça voilà on a les trois gros incubateurs nantais avec lesquels on travaille le village c'est plus sur les aspects marketing, commerciaux Marcom c'est maintenant que ça démarre vraiment pour nous le village et oui les actions les partenariats scientifiques sont complètement clés en fait notre différenciation concurrentielle repose sur l'intégration des fruits de la recherche les fruits de la recherche on les intègre au fur et à mesure avec beaucoup d'humidité beaucoup de patience parce que c'est compliqué à faire ce qu'on nous a dit la première chose qu'on m'a dit il y a 4 ans les vieux n'utiliseront pas de smartphone puis je suis allé voir Laure de Decker professeur Laure de Decker qui dirige le service de gériatrie aiguë à l'hôpital La Hénèque à Nantes et je lui dis ça je lui dis écoutez Laure voilà on est en train de créer quelque chose mais on est très inquiet par rapport à l'adoption par les vieux et elle me dit alors voilà elle me tutoie d'un coup et elle me dit tu prends là je te donne les clés du service tu vas ouvrir les deux portes et tu me trouves un vieux qui n'a pas de smartphone et pour moi ça a été ah enfin il y a des gens qui me disent que si si alors ils n'utilisent pas les smartphones en revanche comme un jeune de 20 ans ils ne sont pas sur WhatsApp il y en a qui n'arrivent pas à envoyer des SMS donc il faut les accompagner et tout notre travail c'est l'acceptabilité du dispositif et ça c'est un travail phénoménal et d'ailleurs c'est de la recherche qu'on mène en partenariat avec deux universités et bientôt avec l'école de design de Nantes dans le cadre d'une thèse chiffre donc oui la recherche alimente notre différenciation concurrentielle c'est celle qu'il a créée jusqu'à maintenant et qui va continuer à l'alimenter dans les je ne sais pas au moins 3 à 5 ans à venir Merci beaucoup Laurent pour cette réponse à la deuxième question de Gaspard on a une autre question avec tout d'abord des félicitations donc c'est Jean qui te dit bonjour et qui te dit bravo pour ton projet Merci Jean et qui te demande est-ce qu'il a été prouvé que l'application a un impact sur les personnes atteintes de maladies de redébutie ? Oui oui alors en fait on a réalisé alors il y a deux réponses possibles à cette question la première c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant alors d'abord il a fallu la créer l'application pour la créer on l'a fait en co-conception en fait je pense qu'on ne serait jamais arrivé au résultat qu'on a aujourd'hui si on n'avait pas travaillé avec des malades et là un coup de chapeau absolument immense à madame Patricia Lerose qui est la présidente de l'association France Alzheimer des pays de la loi France Alzheimer 44 à Nantes et que j'ai rencontré il y a trois ans et qui a fait le pari de dire il n'a pas l'air trop bête il a des idées il a l'air de savoir ce dont il parle en mathématiques en numérique en etc bon il voit rien alors c'est quand même assez étrange qu'il fasse du numérique en voyant rien elle me l'a dit après Patricia donc maintenant je sais ce qu'elle pensait mais en revanche ça a l'air d'être malin ce qu'il fait et puis surtout Gilles Béru dit le professeur Gilles Béru dit il faut l'écouter ce qu'il dit c'est pas du tout idiot et c'est une piste qui n'a pas été parcourue la piste de vraiment de la préservation de l'autonomie en prenant en compte toute la diade et en incitant la diade à la préservation de l'autonomie à la préservation de l'action donc on a commencé par faire de la co-conception avec des vrais malades avec des vrais malades on a conçu par exemple on a complètement co-conçu la gazette avec un certain nombre de malades fournis par France Alzheimer on a complètement co-conçu un certain nombre de fonctions dans l'application Mementop le reste ayant été conçu par un comité scientifique sous la responsabilité et le patronage d'un comité scientifique qui a impliqué pas mal de neurologues d'experts en gériatrie et puis derrière évidemment on s'est dit bon alors on a des bouts du dispositif est-ce qu'on peut les tester alors on les a testés donc on a fait des tests auprès à peu près alors il y a deux fois il y a Julie Gauliot qui est le responsable de la recherche qui est à côté de moi deux fois 17 diades alors ça paraît pas beaucoup 17 diades mais en fait quand vous faites de la recherche pour voir si un dispositif est utile c'est absolument énorme parce que c'est du temps il faut les accompagner il faut vraiment arriver à mesurer avec une différence entre des utilisateurs qui utilisent Mementop et d'autres qui ne l'utilisent pas il faut arriver à mesurer la différence de pertinence dans l'utilisation du dispositif et puis surtout on est sur des durées longues parce qu'une maladie neuroévolutive ça prend 5 10 ans à se développer et puis à vous atteindre vraiment à provoquer une aphasie une apraxie des symptômes qui sont vraiment dans la privation d'autonomie à un stade assez avancé donc on a mené ces tests et vous vous doutez bien que l'ITA a voulu échanger avec certains de nos utilisateurs tester alors c'était d'ailleurs très compliqué parce que échanger avec des personnes atteintes par des maladies neuroévolutives c'est pas forcément facile et l'ITA l'a très très bien fait dans l'enquête qui a été menée au démarrage lorsqu'on a commencé notre relation avec l'ITA il y a maintenant un bon paquet de mois ils ont voulu discuter avec des diades discuter avec des malades essayer de comprendre comment ils utilisaient mes mentops et ce qu'ils en faisaient et ce sont essentiellement des aidants qui ont accepté le dialogue parce que c'est très difficile pour un aidé d'évaluer la pertinence d'un dispositif sachant qu'en plus il y a beaucoup d'aidés qui sont anosognosiques c'est à dire que leur connaissance de leur maladie est défectueuse voire même ils ne s'estiment pas malades ou ils ont été conscients qu'ils étaient malades mais il y a un phénomène de déni on peut l'appeler comme on veut les scientifiques appellent ça peu ou prou l'anosognosie je sais que Julie à côté de moi ne serait pas complètement d'accord avec ma définition mais ce n'est pas grave au moins on la comprend donc oui on a fait des tests et vous savez quoi on continue à en faire beaucoup alors les tests qu'on a fait c'est simple on a un résultat d'acceptabilité du dispositif de 4,1 sur 5 alors moi je suis je suis assez transparent c'est à dire que je ne vais pas vous gonfler les chiffres de manière inutile on a 4,1 sur 5 de mon point de vue ce n'est pas bon parce que j'ai un point de vue de marketeur classique qui travaille dans le numérique et je me dis 4,1 sur 5 c'est mieux que 3 c'est mieux que 3,5 mais enfin c'est que 4,1 les gériatres me disent mais c'est extraordinaire parce qu'un taux d'acceptation d'un dispositif numérique où les aidés et les aidants vont dire il est vraiment utile et on a une intention d'achat à 4,1 sur 5 c'est paraît-il complètement remarquable moi je pense qu'on peut faire beaucoup mieux je pense qu'on peut transformer cet outil en un outil appelant c'est à dire un outil qu'on a envie d'utiliser et c'est tout le travail que nous allons devoir réaliser d'ailleurs au niveau marketing et puis enfin je disais qu'il y a deux réponses à cette question la deuxième qui va être beaucoup plus courte nous sommes en train de mener énormément de tests il y en a un premier qui est en partenariat grâce au pôle test images et réseau dans un appel à manifestation d'intérêt que nous avons gagné en 2020 malheureusement il y a eu les confinements les Covid tout ça donc ça a complètement désacralisé nos programmes de recherche et de tests notamment donc en Normandie on va tester le dispositif Julie auprès de 20 diades c'est ça ? Merci et il y a un autre programme de recherche qui est encore plus ambitieux qui est actuellement mené par une thésarde une jeune doctorante qui s'appelle Charlotte Jouni qui est à Paris Descartes dans le laboratoire d'Anne-Marie Ergis qui est une des grandes pontes de la mémoire en France qui travaille sur la mémoire prospective c'est à dire la mémoire du futur et qui a choisi Mementop comme dispositif de recherche pour valider son travail de thèse elle, elle va réunir 75 diades au final on l'a embauché parce qu'on se dit que c'est plus intéressant encore pour nous d'avoir Charlotte Jouni à bord et de travailler avec elle directement sur les extensions du dispositif qui pourraient encore améliorer les enjeux de recherche qui sont les siens donc oui on va en permanence on va tester et puis là on doit avoir je crois depuis qu'on a lancé les téléchargements alors on n'a pas fait de marketing on n'a pas fait de communication encore comme je le disais on attend notre lancement B2B pour vraiment commencer les actions de communication marketing on a eu 79 abonnés à un dispositif comme Mementop on est extrêmement content et puis ça nous permet de tester nos serveurs de tester la montée en charge parce que le jour on va en avoir 50 000 il va falloir qu'on tienne et j'ai déjà vécu ça dans ma vie par le passé c'est intéressant à vivre donc là on compte bien le revivre de nouveau ah là là Julie me fait passer une feuille je suis en direct live elle m'explique que j'oublie un des programmes de recherche qui est important pour nous qui a lieu en PACA Occitanie effectivement qui est mené en partenariat avec l'université de Montpellier et l'université de Toulon ça y est voilà c'est du direct live elle me dit n'oublie pas ça et effectivement là c'est un énorme programme de recherche très ambitieux j'oubliais ce programme je vais me faire tuer et on travaille là sur l'expérience utilisateur et l'acceptation du dispositif par des sujets âgés et c'est très intéressant à mener ça parce que notre enjeu c'est on peut avoir on a des enjeux de recherche sur la modélisation des données sur l'interprétation des données sur l'analyse en série temporelle on va faire des TSA on a plein 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 de choses qu'on est en train de lancer du point de vue de la recherche mais il faut qu'on dispose d'une masse critique de données il faut qu'on ait énormément de données elles ne manquent pas les données parce que les malades ne manquent pas la mauvaise nouvelle c'est qu'il y a un accroissement du nombre de malades qui est phénoménal et en plus le confinement n'a rien arrangé puisqu'on détecte maintenant les effets du confinement commencent à se faire sentir avec une explosion des pathologies neurodégénératives donc on a le stock de malades maintenant il faut qu'on ait le stock de malades utilisant de manière extrêmement active le dispositif Momentum c'est pas juste ayant téléchargé l'application et payant le dispositif ça c'est très bien ça nous fait du cash ça nous fait de la trésor c'est super en revanche il faut qu'ils l'utilisent il faut qu'ils l'utilisent de manière extrêmement active ça c'est un des enjeux de recherche qu'on a maximiser l'acceptabilité et l'utilisation du dispositif et par la diade pas uniquement par la personne accompagnée mais également par ses aidants bravo c'était une dissertation en cinq parties et c'était incroyable merci beaucoup Laurent pour tes éléments de réponse très complets je vais regarder si tu as déjà répondu à d'autres questions dans ta réponse la prochaine peut-être qu'on peut qu'on peut te poser c'est une question de Juliette qui te demande quel est votre business model alors comme je le disais tout à l'heure bonjour Juliette on a deux modèles qui sont complètement complémentaires on a un modèle B2C où on cherche à convaincre des diades de s'abonner au dispositif on propose en gros il y a deux niveaux à l'abonnement il y a un abonnement mensuel à l'application 12,99€ la première chose qu'on m'a dite lorsque j'ai présenté cette stratégie de prix alors il se trouvait que c'était à Bercy mais peu importe auprès des politiques c'est que c'est pas cher alors je leur dis c'est pas cher mais moi je veux que le plus grand nombre d'utilisateurs aient accès à la technologie 12,99€ là dessus je touche 7,77€ net parce qu'il y a une commission d'Apple qu'on a négociée à 15% plutôt que 30% et puis il y a la TVA à payer c'est tout à fait logique donc que ce soit Google ou Apple on paye on récupère 7,77€ par mois et par diad abonnés au dispositif quel que soit le nombre d'aidants on n'a pas beaucoup de coûts là dessus parce que les coûts d'exploitation aujourd'hui sont vraiment tombés bien qu'on héberge des données de santé donc on travaille avec un hébergeur agréé données de santé c'est indispensable puisqu'encore une fois nous sommes certifiés en tant que dispositif médical avec un marquage CE hébergeant des données de santé c'est une garantie énorme pour nos utilisateurs mais c'est aussi un premier pas vers une transition de modèle si on arrive à prouver que Mementop contribue vraiment à réduire la pression qui est exercée par la gériatrie sur le système de santé et en particulier sur l'économie du système de santé moi je veux aller vers une prise en charge par la sécu mais pour l'instant on n'en est pas là on regarde on a passé la certification au dispositif médical on va faire évoluer tout ça parce que comme on fait beaucoup évoluer le dispositif on est obligé de documenter nos évolutions pour continuer à valider cette certification et ce marquage CE donc en B2C voilà pour l'application 15 euros pour la gazette là dessus Apple ne prend rien on a négocié que ce soit notre propre système même s'il y a un impact numérique sur l'application Apple a accepté de ne prendre ne prendre zéro et Google c'est pareil donc en gros on a notre propre plateforme de commerce électronique pour vendre la gazette et c'est 15 euros par mois pour nos numéros et là dessus on a à peu près en coût de fabrication on est à 5 euros 75 estimé alors Margot va un peu crier parce que ce n'est pas exactement le chiffre que je lui ai donné dans le BP mais on a refait des calculs on les a affinés on n'est pas loin de ce que je t'avais donné ça ne remet pas en cause le BP donc voilà ça c'est pour le modèle B2C on a été extrêmement frileux sur le nombre de comptes B2C qu'on veut récupérer on est à quelques milliers de comptes après 3 ans donc c'est vraiment très très faible c'est un succès d'estime c'est un succès de notoriété on va dire on pourrait tout à fait exploser ce chiffre on en serait évidemment très heureux et en B2B alors là le modèle est complètement différent on travaille en ce moment sur le packaging B2B pour valider sa pertinence en fait ce qu'on est en train de valider auprès des établissements qu'on côtoie que ce soit des EHPAD ou des donc EHPAD il faut donner les chiffres on a 678 000 lits actuellement en France donc c'est des lits là on parle bien de alors il ne faut plus parler de lits il faut parler de logement me disait Julie maintenant donc c'est des logements donc 678 000 logements c'est plus élégant que lits ça fait moins malade moins hôpital et puis comme je le disais tout à l'heure au niveau des résidences seniors on est à peu près à 100 000 logements alors là pour le coup dans les résidences seniors alors en EHPAD ça va continuer à monter un peu on devrait arriver à 900 000 à peu près on ne devrait pas taper le million avant 2040 et en revanche au niveau des résidences seniors ça va monter beaucoup parce qu'il y a de plus en plus de personnes âgées vraiment autonomes qui n'ont pas envie d'aller en EHPAD là on propose un package global à chacun des établissements en disant voilà pour à peu près un millier d'euros vous avez accès pour l'ensemble de vos résidents il y a en gros 100 résidents il suffit de diviser je le disais tout à l'heure 1000 et 100 000 donc il y a à peu près 100 résidents hébergés en résidences seniors en moyenne en France c'est un petit peu plus en Allemagne mais les conditions d'hébergement sont un petit peu différentes donc on propose pour 1000 euros par mois un abonnement au niveau de de la résidence senior et on leur donne accès au dispositif Mementop et puis on est en train de réfléchir aux tarifs d'accès à la gazette parce que ce que nous demandent ces établissements c'est de faire une gazette qui soit personnalisée au niveau de l'établissement donc on a fabriqué tous nos prototypes et on les a présentés déjà à un certain nombre d'établissements et on a un taux d'intérêt pour cette gazette qui est remarquable en fait c'est même un produit qui pourrait au niveau de certains établissements se substituer complètement au dispositif mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que le dispositif même s'il est vendu en B2B à un établissement style résidence senior il reste accessible aux aidants qui eux sont hors les murs ça reste encore le dispositif d'intégration numérique de l'aider c'est à dire c'est le les marketeurs appellent ça un one-stop shopping point je crois ou un truc comme ça donc en gros c'est le point d'accès unique c'est le terminal d'accès unique pour les aidants et on voudrait bien entendu incorporer toute la domotique qui va pouvoir y avoir à l'intérieur de ces résidences dans le dispositif lui-même donc on commence à discuter avec des groupes des groupements il y a 23% du marché des résidences seniors est représenté par deux groupes donc en travaillant sur ces deux groupes on va chercher 230 résidences donc vous voyez là on a un travail marketing extrêmement fort et un travail d'approche et de conviction extrêmement fort à travailler sur ces résidences ce qui est bien c'est que encore une fois leur vecteur de différenciation concurrentielle c'est le service apporté aux résidents et là on apporte des solutions sur étagères et en plus on va les administrer en fournissant le service support de premier niveau Merci beaucoup Laurent pour tes réponses pour Juliette et bien on a deux dernières questions si tu veux je connais ta répartie donc je peux te les poser toutes les deux en même temps la première question de Julien demande si vous avez des concurrents au niveau européen qui sont déjà présents sur ce marché et question numéro 2 d'Emilie qui demande quelles sont les ambitions de développement des fonctionnalités de l'application et est-ce qu'on pourrait imaginer aussi des services en prévention des maladies neuro à votre solution Ah oui alors ça c'est oh là là c'est une super question ça bon alors ça ça nous taraude beaucoup en fait on a envie nous de porter le dispositif alors je vais dire trois choses je vais essayer d'être le plus synthétique possible je te promets donc d'abord ce qu'on fait là en ce moment on travaille sur la préservation de l'autonomie je vais utiliser un terme un petit peu savant mais c'est exactement ce qu'on fait d'un système complexe multi-agent pourquoi multi-agent parce qu'à l'intérieur il y a des gens et il y en a plusieurs et puis il y a plusieurs rôles il y a le rôle de l'aider il y a le rôle de l'aidant il y a le rôle des professionnels de santé ça c'est un système multi-agent pourquoi complexe parce que c'est de l'humain et que l'humain il n'y a rien de plus complexe que l'humain c'est terrible alors moi j'ai fait beaucoup de mathématiques les mathématiques c'est vrai c'est faux ou c'est indécidable mais c'est simple il y a trois états possibles vrai, faux, indécidable si on fait de la logique floue il y en a un peu plus on est dans les réseaux bayésiens mais là j'ai en face de moi des gens à qui vous posez deux fois de suite la même question qui vous font deux réponses différentes et parfois complètement antithétiques ça c'est un système complexe et lorsqu'on les rajoute et qu'on les adosse les uns aux autres ça devient un système hyper complexe donc ce qu'on fait là nous c'est d'essayer d'adosser de la simplification sans faire de la réduction pour le coup de complexité mais de la simplification à l'intérieur d'un système complexe pour préserver l'autonomie du système pour préserver l'humanité qui est à l'intérieur du système parce que cette humanité elle est isomorphe à la complexité mais il nous intéresse beaucoup de la préserver et c'est ce qui séduit évidemment les chercheurs en particulier bon donc si vous transposez ça à un autre marché comme par exemple un enfant autiste un trouble du spectre autistique qui est accompagné par ses parents par un groupe d'éducateurs ou un groupe de professeurs ou des accompagnants on a exactement un système complexe multi-agents dont on cherche à préserver la dignité et la liberté mais tout en simplifiant un certain nombre d'actions et j'ai été déconnecté j'ai été déconnecté ou je suis toujours là tu es toujours là je ne sais pas s'il vous demande ah c'est génial je pensais avoir été déconnecté et donc ça fonctionne dans les troubles du spectre autistique pour préserver l'autonomie d'un enfant autiste mais ça fonctionne aussi en chimiothérapie regardez prenez un traitement antinéoplasique ambulatoire donc une chimiothérapie de jour la chimiothérapie sera d'autant plus efficace que la personne malade accompagnée par tout le système complexe multi-agents qu'il y a autour va être accompagnée qu'on va pouvoir détecter et anticiper un besoin de soins de support comme par exemple des massages comme un kiné comme une intervention qui va permettre de soulager la charge extraordinairement lourde psychologique et physiologique associée au déroulement d'une chimiothérapie donc en termes de marché on a en gros deux grandes cibles premièrement internationaliser le développement de Mementop que nous commençons à commercialiser en France ça on voudrait commencer ça horizon on va dire Q3 2022 il faut qu'on ait une masse critique d'expériences de retours commerciaux il faut qu'on ait en gros quelques milliers d'utilisateurs en B2B plus en B2C donc on compte plus sur le B2B que sur le B2C comme je le disais tout à l'heure pour atteindre cette masse critique et là il faut qu'on comprenne exactement comment Mementop est utilisé qu'on renforce nos enjeux de recherche avant de pouvoir aller distribuer Mementop ailleurs en Europe donc ça c'est la première partie la deuxième partie c'est à partir même du socle de Mementop en fait là je vais vous dire ce qui se passe on a des gens qui travaillent sur la recherche sur l'autisme qui nous disent donne moi Mementop baptise le autrement Autistop n'importe quoi et donne le moi je veux le tester auprès de Diad accompagnant des enfants autistes je sais que c'est pas la bonne approche la bonne approche ça va être de dire qu'est-ce que dans notre solution qu'est-ce que dans les espaces fonctionnels qui vont évoluer qui vont exploser dans les mois à venir parce que l'équipe travaille dur pour l'intégration de toutes les idées qui émanent du comité scientifique que nous avons constitué donc comment est-ce qu'on va pouvoir spécialiser ces idées pour les adapter au TSA au trouble du spectre autistique pardon et puis la deuxième question posée par c'était Julien je crois est extrêmement pertinente bien sûr qu'on va avoir des concurrents en Europe aujourd'hui on a des choses qui sont extrêmement basiques on met des capteurs sur les frigos pour voir si la porte du frigo est bien ouverte pour savoir si la personne s'alimente on met des capteurs sur le four à micro-ondes pour savoir s'il fonctionne on met des détections il y a des gens très sérieux qui travaillent sur la détection de chute par exemple avec des petits capteurs de ceinture il y a même une boîte française qui travaille sur ce sujet qui est extrêmement intéressante nous c'est pas notre domaine c'est bien tous ces capteurs si on peut les intégrer dans une logique d'intégration avec Mementop et on est en train d'y réfléchir parce que France Alzheimer nous demande d'y réfléchir d'une part et parce que le gérontopole nous dit que ce serait bien qu'on y réfléchisse aussi nous notre ambition c'est vraiment de dire on a mis une barrière très très haut qui est associée à six projets de recherche qu'on mène conjointement et qui vise à préserver l'autonomie d'une part des personnes aidées et à soulager la charge mentale qui pèse sur les aidants ça on n'a pas de concurrents directs identifiés je me fais aucune illusion j'ai lancé suffisamment de projets numériques dans ma vie pour savoir que quand j'ai une idée même si des fois j'ai des idées très en avance et l'équipe sait que j'en ai eu certaines très en avance mais même quand j'ai des idées très en avance je sais qu'il y a des gens qui ont les mêmes quelque part après ça va être la capacité de l'équipe qui porte ses idées à les réaliser qui va compter sa capacité d'une part à fabriquer un projet idéal à fabriquer à scénariser les étapes du projet parce que ce que j'ai en tête c'est pas possible de le faire d'un coup c'est impossible on monte des marches aujourd'hui on monte des marches on a monté la 1.0 on a monté la 1.2 vendredi dernier on va monter la 1.2 fin octobre on montera la 1.3 avant la fin de l'année et on sait que c'est ces marches qu'il faut monter c'est extrêmement lourd c'est beaucoup d'engagement beaucoup de travail mais quel bonheur d'entendre des gens comme Samuel qui était avec l'équipe aujourd'hui dire Mementop j'utilise tous les jours vous me sauvez la vie ça c'est complètement extraordinaire donc oui ça nous donne des raisons de travailler des raisons d'être meilleurs que les concurrents il faut qu'on soit meilleurs on n'a pas le choix et on va être meilleurs par l'intégration du fruit de la recherche parce qu'il y a une vraie prise de conscience des enjeux en gériatrie et qu'on bénéficie de cette prise de conscience voilà je crois avoir à peu près répondu à la question il y a une dernière un dernier élément de la question à laquelle je n'ai pas répondu c'est tout ce qui concerne la prévention en fait j'ai très envie que progressivement on intègre au dispositif des éléments de prévention comme éventuellement même de l'accompagnement au test au dépistage de la maladie et on commence à travailler en recherche sur ce sujet par exemple on porte un projet avec l'université de Nantes avec le professeur Mohamed El-Haj qui est un expert de la mémoire Julie je crois c'est ça oui et qui avec lequel on travaille sur un protocole d'oculométrie donc là on met la personne devant un appareil numérique on lui demande d'utiliser un dispositif et on analyse ses saccades oculaires et ce qui a réussi à prouver le professeur El-Haj c'est qu'on arrive à une corrélation entre les saccades oculaires et le niveau d'évolution d'une maladie neuroévolutive vous vous rendez compte si on savait faire ça sur un iPhone sur un iPad avec une caméra embarquée frontale dont la qualité est de mieux en mieux c'est pas encore un oculomètre mais on y va ça avance donc on sait que dans les prochaines années on sera capable dans l'analyse du regard avec acceptation de l'utilisateur bien sûr d'évaluer l'évolution de la pathologie neurodégénérative ou neuroévolutive qui le concerne ça c'est fantastique il y a des tests d'audition aussi qui nous intéresse parce que des fois on nous dit oui il y a des malades et ils ne comprennent plus rien c'est pas qu'ils ne comprennent plus rien c'est qu'ils n'entendent plus rien donc là vous n'avez pas fait passer un audiographe ou ce genre de choses à ces gens là et vous ne vous rendez pas compte qu'en fait ils ne vous entendent plus tout à l'heure vous ne m'entendiez plus c'est difficile de présenter mes mentops si on ne m'entend plus ça ne veut pas dire que vous êtes tous atteints d'une maladie neuroévolutive ça veut dire que vous ne m'entendez plus donc vous voyez ça fait partie des choses que la technologie on voudrait faire de prescriptions parce que là ce n'est pas notre rôle en revanche on voudrait faire de l'accompagnement à la prescription et c'est pour ça qu'on travaille en partenariat avec l'État sur l'intégration de nos données dans le dossier médical personnalisé Merci beaucoup Laurent écoutez je vous avais dit que je pouvais tenir longtemps oui 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 non non mais celle-ci elle a été c'est une double question et elle a été considérée je ne peux pas dire que c'est une surprise Pauvre Margot Margot elle se souviendra elle se souviendra c'est passionnant on a des nouvelles personnes qui se sont connectées du coup comme je le disais l'intégralité de l'événement va être disponible en revisionnage dès demain sur Youtube et elle sera partagée sur la page de la Levétron si vous avez des questions n'hésitez pas on est encore on est encore motivé et on est encore connecté peut-être en attendant les potentielles nouvelles questions Margot j'ai oublié de les donner mais si tu veux redonner les quatre raisons pour investir n'hésite pas oula alors attends il faut que je me les remette sous les yeux pour ça pas de soucis je peux peut-être parler de l'objectif de la Levétron en attendant c'est accepté tu peux en parler merci beaucoup là ce qui nous mobilise c'est d'accélérer la mise sur le marché il faut qu'on aille au marché que ce soit en B2B ou en B2C en B2C comme je le disais tout à l'heure ça peut être le tonneau des Danaï de l'investissement pour du brand awareness ou de la notoriété de marque ou de la notoriété de produit donc on va essayer de travailler de la manière la plus intelligente qui soit on a de la chance d'avoir des utilisateurs on a de la chance d'avoir des gens qui vont parler qui vont pouvoir s'exprimer sur le dispositif vous savez quoi on va les faire parler on va les utiliser quitte à ce qu'on leur offre un mementop à vie il faut qu'ils nous disent ce qu'ils en pensent parce que il y a un effet d'identification projective énorme chez les aidants il y a des aidants je discutais avec la maison des aidants à Nantes qui est une activité publique qui soutient mes mentops et elle me disait la directrice de la maison des aidants en fait les aidants qui viennent frapper à notre porte viennent frapper trop tard et ils nous disent des phrases des gens il y a 30 ans que je vis avec je l'ai aimé comme je ne l'ai âgé j'en peux plus c'est épuisé et en fait c'est trop tard quand un aidant vient frapper à la porte de la maison des aidants avec cette attitude il faut venir frapper tout de suite je dis tout de suite au diade faites vous aider faites vous tout de suite t'accompagner allez voir une association comme les il y a 101 bureaux France Alzheimer en France il y a un maillage extraordinaire donc voilà tout ça il faut qu'on aille leur parler il faut qu'on discute avec tous ces influenceurs on va dire il faut qu'on identifie les influenceurs clés sur les réseaux sociaux il faut qu'on renforce notre politique de communication aujourd'hui on publie un article tous les deux jours ou tous les trois jours ça n'est pas assez il faut qu'on renforce ça il faut qu'on fasse de la vidéo qu'on travaille la notoriété du dispositif ça c'est en B2C on ne va pas s'amuser à acheter des AdWords etc je suis très très dubitatif sur cette stratégie tonneau des Danaïdes on n'a pas envie de dépenser beaucoup d'argent pour faire de la publicité de manière directe à l'aide des outils sociaux en revanche on va faire de la publicité à l'aide du contenu qu'on va collecter et on va essayer de promouvoir ce contenu et puis en B2B bien là c'est simple c'est linéaire avec la force commerciale on a coupé la France en cinq secteurs et on va recruter un directeur commercial qui va nous rejoindre très prochainement et qui est un une personne identifiée je ne veux pas dévoiler mais voilà c'est quelqu'un de bien et qui va constituer son équipe commerciale B2B on est en train de packager l'offre comme je le disais grâce à la contribution d'Isabelle chez nous qui fait un travail remarquable d'approche des résidences seniors et qui comprend les enjeux qui les cartographie qui nous les remonte et qui va certainement jouer un rôle clé d'ailleurs dans la mise en place de cette stratégie commerciale donc les fonds vont nous servir essentiellement à ces deux activités dynamiser la force commerciale et travailler sur le brand awareness et du coup si je peux terminer sur les raisons et risques bon bah déjà très simplement je pense que vous l'avez rencontré vous lui avez beaucoup posé de questions aujourd'hui mais on a quand même un entrepreneur qui a un track record très impressionnant très belle compétence et qui s'est vraiment bien travaillé avec ses équipes donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on reconnait chez Nita et qu'on a pu voir par ailleurs il faut quand même noter qu'en ce moment on a une vraie opportunité de marché qui est très claire et dans un contexte qui est particulièrement propice au développement des outils numériques de santé c'est notamment marqué par une volonté nette des pouvoirs publics d'accélérer les innovations dans ce domaine et bah c'est pas pour rien que Smart Macadam est implanté à l'Atlampol voilà par ailleurs il faut quand même noter qu'il y a un positionnement de différenciation chez Nita on voit passer beaucoup des projets qui cherchent à accompagner les seniors avec des applications l'élément de différenciation de Momentum c'est vraiment que c'est une application d'aide au quotidien qui regroupe des fonctionnalités très importantes au sein d'un même dispositif et par ailleurs qui a fait le travail en termes d'ergonomie de fonctionnalité de faire un double ciblage aidé aidant avec une expérience d'utilisation qui est pensée pour s'adopter à chaque typologie d'utilisateur et puis bah voilà finalement la dernière raison pour investir c'est peut-être juste l'impact parce que c'est vraiment un dispositif qui adresse un enjeu de santé publique important donc la maladie d'Alzheimer c'est une maladie qui engendre des bouleversements pour le patient qui perd progressivement son autonomie également pour les aidants qui doivent jouer un rôle très important dans la prise en charge de leurs proches et qui ne sont pas forcément accompagnés et puis du coup pour parler des risques parce qu'il faut bien qu'il y en ait aussi donc on est sur une entreprise qui peut être qualifiée d'entreprise deep tech et qui est en phase de commercialisation donc bien évidemment il y a encore des preuves à faire au niveau du modèle économique ce moment il faut quand même reconnaître qu'à chaque fois que je parle avec Laurence c'est-à-dire plusieurs fois par semaine je pense qu'il est sur une nouvelle discussion un nouveau dossier avec une résidence senior un EHPAD une association nationale type France Alzheimer ou l'association nationale des aidants pour trouver des canaux pour la commercialisation donc clairement les canaux semblent déjà s'ouvrir par ailleurs quand même le fait que même s'il y a une appétence pour les solutions on va dire de ce qu'on appelle digital médecine mine de rien c'est quand même un marché jeune qui est encore immature où les solutions développées ont encore une légitimité à prendre pour trouver leur place dans les parcours de soins gagner la confiance des utilisateurs donc c'est la raison pour laquelle on a énormément de POC d'expérimentation qui sont faites au niveau de Smart Macadam et je pense que Laurent est tout à fait conscient et actif dans la pédagogie du sujet voilà sinon on a tout simplement un marché à forte rupture où il y a beaucoup d'innovation donc effectivement il va falloir soutenir un rythme de développement soutenu y compris au niveau des fonctionnalités pour pouvoir rester une solution différenciante sur le marché et voilà pour finir le public on parle quand même de personnes âgées vulnérables donc c'est un public qui peut paraître complexe à adresser après voilà c'est la conception d'une expérience utilisateur qui est adaptée qui est déterminante et une fois la solution adoptée les personnes âgées c'est aussi des personnes enfin une typologie de public qui est reconnue pour présenter un taux de fidélité beaucoup plus important que la population générale voilà j'espère que j'ai pas été trop longue non plus mais c'était pour faire un petit topo global sur les voilà les faiblesses et les grosses opportunités qu'il y a sur ce projet merci Margot et bien merci beaucoup à Margot et beaucoup merci à Laurent merci à tous ceux qui sont encore connectés avec nous on espère que vous avez eu en partie réponse à vos questions et puis voilà si vous en avez d'autres par la suite sachez qu'il y a un onglet questions sur la page de la levée de fonds n'hésitez pas à l'utiliser et puis restez restez connectés l'ouverture des sociétés ne saurait tarder et l'envoi du dossier d'investissement aussi on a une autre de conseillers qui sont disponibles toute la semaine pour répondre à vos questions donc n'hésitez pas et puis voilà longuil à à Montel Top à Smart Macadam et puis bonne soirée à tous et à toutes merci à toutes et tous et merci à Lita merci beaucoup pour votre travail merci infiniment à bientôt à bientôt bonjour à tous merci à Lita